Première distinction, il s'agit effectivement de bien serrier les certifications du répertoire national des certifications professionnelles. Elles sont appelées certifications professionnelles et là le périmètre c'est le périmètre d'un métier entier. C'est-à-dire qu'effectivement le certificateur va certifier l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier entier. Alors ça peut être formateur, ça peut être boulanger, mais toutes les compétences du métier vont être certifiées. Donc c'est la colonne de gauche où on va retrouver des diplômes d'État délivrés au nom d'État par l'État, par exemple un CAP, par exemple une certification du ministère de l'Agriculture, de la Santé par exemple. On va retrouver en deuxième catégorie les certificats de qualification professionnelle qui sont elles des certifications délivrées uniquement par des branches professionnelles. Donc là c'est une catégorie spécifique et on va retrouver ici les CQP qui peuvent associer un niveau de qualification. Parce que ce qui est spécifique à ce répertoire-là, le RNCP, c'est qu'il est associé à un niveau de qualification, donc les niveaux qui vont aujourd'hui de 1 à 8. On y retrouve aussi dans cette colonne des certifications qui ne sont pas dans les deux lignes précédentes et qui sont dans tout le reste des certifications qui peuvent être d'organismes publics, par exemple des diplômes d'université, les DU, comme c'est indiqué dans la troisième ligne, ou bien des diplômes de la CCI par exemple, des organismes publics ou privés, quels qu'ils soient et qui veulent certifier selon un périmètre métier. Et ensuite, colonne de droite, on a donc le répertoire spécifique, où là le périmètre c'est un groupe de compétences homogènes. Donc on voit bien la différence entre un groupe de compétences homogènes et un métier entier. D'accord ? Donc pour par exemple un formateur, qui est le métier entier, on pourrait avoir une spécialisation qui serait animer une formation, une séquence de formation en ligne par exemple, ça pourrait être une forme de spécialisation. Donc là on retrouve trois catégories, les habilitations qu'on appelle en général habilitations réglementaires et qui sont enregistrées de droit parce qu'il y a un élément de loi ou de règlement à la base de leur création, des certifications de compétences dites transversales, par exemple gestion de projet, par exemple management d'équipe, qui s'adressent à une grande variété de professionnels. D'accord ? Et on a aussi à côté des certifications de compétences complémentaires à un métier. Donc là on l'entend bien, c'est complémentaire à un ou différents métiers, mais plus généralement dans un secteur particulier pour une spécialisation vraiment technique ou vraiment cœur de métier. D'accord ? Alors cette colonne du répertoire spécifique n'est absolument pas concernée par les blocs de compétences qui ne concernent que les certifications du RNCP. Donc on ne parlera jamais de blocs de compétences au répertoire spécifique. On a des produits qui sont éligibles hors certification, parce que là tout l'après-midi on va parler de certification et plus particulièrement de certification au répertoire spécifique. Mais on a quand même des choses qui sont éligibles hors certification et ça peut être les bilans de compétences, ça peut être les permis de conduire, poids lourds et véhicules légers, l'accompagnement VAE pour une certification inscrite au RNCP et aussi des formations, accompagnement des créateurs repreneurs d'entreprises, mais dans leur dimension, accompagnement pour créer ou pour reprendre une entreprise et pas des formations techniques par exemple. Merci. 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 Merci.